Salut mes petites patates volantes ! Alors oui, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Bon évidemment si tu regardes cette vidéo un 30 novembre ou un 10 juillet, c'est pas trop le thème. Mais le jour où je filme cette vidéo, on est le 14 février 2022. Et oui, donc c'est la Saint-Valentin. Mais j'ai pas envie de vous faire une vidéo en mode cuculapraline, en mode tout se passe bien et tout. Non, non, vous me connaissez. Aujourd'hui on va essayer de marier deux Sims qui se détestent. Genre littéralement ils peuvent pas se blairer. Et en plus de ça, ils n'auront aucun point commun, donc aucune préférence pareille, limite, voilà, c'est vraiment les opposés quoi. Est-ce qu'en 30 minutes je vais réussir à les rabibocher en sachant que leur barre d'amitié et leur barre d'amour est complètement à plat ? Bah écoutez, c'est ce que j'ai envie de voir aujourd'hui. On va un petit peu jouer les entremetteuses et les cupidons, ou pas, hein, on va voir si j'y arrive. Écoutez, on y va ? C'est parti. Ok, donc nous voilà dans le mode créer un Sim. Je vais d'abord vous présenter le petit couple du jour. Enfin, couple, pas vraiment, les gens qui peuvent pas se blairer. Pour le moment, couple on verra après. Donc là nous avons l'anilla, donc qui est une fille assez discrète, assez pastel, etc. Au niveau de ses préférences, on peut voir qu'elle aime toutes les couleurs et qu'elle a horreur du noir, du marron, enfin vraiment elle aime toutes les couleurs vives. Le genre de musique, elle déteste le hip-hop, la musique alternative et les morceaux étranges, mais elle préfère la musique champêtre. En activité, elle déteste le DJing, les jeux vidéo, elle c'est plutôt le bien-être, son truc. Et donc voilà Adam, ou Adam, comme vous voulez. Moi je dis Adam, j'aime bien. Donc voilà, il est vraiment en mode gothique les mecs. Petite rèfle TikTok. Bon voilà, il a un style un peu plus alternatif et il est très différent de l'anilla, mais les opposés s'attirent en général, donc pourquoi pas. En termes de couleurs, il a horreur de toutes les couleurs et il aime le marron et le noir, donc tout l'opposé de l'anilla. Le genre de musique, c'est pareil, il aime les musiques que l'anilla déteste. En termes d'activité, pareil, toujours la même chose. Et donc voilà les deux éligumènes, on va voir si on arrive à les marier finalement, à les rabibocher. Je vais voir si j'ai des talents d'entremetteuse, de cupidon, j'espère en tout cas. Sinon j'aurais perdu mon propre défi au final. Bon je pense qu'on va commencer avec la saison été, la chaleur, tout ça, pourquoi pas. Non mais franchement, si là ils sont pas bien, je sais pas quoi faire. On a la barre toute rouge, et là, à partir de là, en 30 minutes, il va falloir que je les rabiboche et que je les marie. Ça va être assez compliqué je pense. Ok, bon bah vous êtes prêts ? Je vais lancer le minuteur et on va devoir les rabibocher. Ça va être très très compliqué. Je le sens, je le sens. Ok, je démarre le minuteur dans 3, 2, 1... Ok, c'est parti. Je vais essayer d'aller peut-être le complimenter pour voir ce qu'il se passe, pour voir à quel point il se déteste, tu vois. Ok, ok, il a l'air de bien le prendre, ça va. Ok, la barre elle descend, ok, c'est cool, c'est cool. Peut-être qu'on pourrait lui offrir un cadeau, mais je crois qu'on a rien. Ah ouais, on n'a pas de cadeau à lui offrir. Aïe, 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 aïe. Mais les gars, en fait, ça va être trop facile, je sens. C'est quoi ça ? Tu sais la famille qui aime la musique des Radeaux des Îles ? Mais oui, mais on s'en fout en fait. Et puis pourquoi on me propose d'aller sur Batou ? Je prendrai des vacances plus tard. Je suis déjà en vacances. Laissez-moi tranquille. Non mais regardez à quel point ça descend, c'est trop cool. Je pensais que ça allait être super compliqué. Mais en fait, non, non, ça va, ça va. Est-ce qu'on essaye, les gars, de raviver l'amour ? Non, je pense que c'est beaucoup trop tôt. Ragué en racontant une blague. Venez, on essaye, venez, on essaye. Eh, j'ai peur, mais venez, on essaye. Qu'est-ce que tu fais, là ? C'est pas le moment de t'agiter comme ça, là ? Ah, c'est une danse ? Ok, d'accord. Vraiment, ils doivent se dire, les voisins, mais c'est quoi ce couple de tarés, genre ? Non mais les autres, ils nous regardent, là, en mode, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On s'en va ? C'est un peu gênant, là. Ah non, il veut pas, il veut pas, il veut pas. Il veut pas de sa drague. Comment on va faire ? Racontez. Ah, et vous, et comité d'accueil de l'archipel, et voilà. Allez, on vous veut pas. Partez, merci, au revoir. Je sais pas comment faire remonter la barre rouge de l'amour, en fait. C'est ça, le plus dur. Je pense qu'il faut faire remonter un peu leur barre d'amitié pour ensuite faire des interactions amoureuses. En vrai, je pensais pas que ce serait aussi facile de faire redescendre toute la barre rouge de l'amitié, quoi. Franchement, je suis assez déçue, hein. Les Sims 4, c'est devenu trop facile, en fait. C'est ça qui est chiant. Avec les Sims 2 ou les Sims 3, même les Sims 1, c'était galère, mais vraiment galère de refaire partir une relation qui était vraiment mal partie, quoi. Mais c'est quoi, là, ces soirées portes ouvertes, ou quoi ? Pourquoi y'a tout le monde ici, chez nous, là ? Ça va pas, ou quoi ? Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais attendez, je crois qu'il fait n'importe quoi. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Je lui ai pas demandé de faire ça. Oh là là. On va s'excuser. On va s'excuser, et on va demander à Adam quel est son problème. Euh, non. Se battre ? Non, 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 quand même pas, quand même pas. Oh, il veut plus de nous. Il veut plus de nous. Et cette tension entre nous n'est pas de ma faute, du moins pas complètement. J'ai le droit de ressentir de l'amertume à propos de ce qui s'est passé entre nous. Non, les gars, je pensais que ça allait être facile. Ok, il reste encore 22 000. Je pense que j'aurai grave le temps de leur organiser un beau mariage. On va aller chercher des coquillages et on va lui offrir en cadeau romantique pour voir ce que ça fait, s'il devient enjôleur ou pas, tu vois. Donc là, j'ai rien dans mon inventaire. Faudrait vraiment que j'ai un truc à lui offrir. Non, mais t'as rien trouvé, c'est une blague. Bon, on cherche des déchets. On va lui offrir un déchet. De toute façon, c'est comme lui. Il mérite que ça. Un sandwich au fromage. Eh, t'es bête ou quoi ? Ah, ok, on a trouvé un poisson. Allez, on va lui offrir. Il va être content. Ok, ok, on va aller lui offrir ça. Comment ça s'appelle en plus ? Un gourami embrasseur. Les gars, ça, c'est un signe, ça. Ok, je crois qu'il aime bien. Il aime bien, il aime bien. Ok, ils sont enjôleurs tous les deux. Prendre une pause sexy. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va marcher ? Il nous offre une rose ! Bon, allez, il reste moins de 20 minutes. Du coup, là, il faut vraiment accélérer les choses. Ok, ça y est, ça y est, ça y est. Offrir un cadeau romantique. On va lui re-offrir la rose qu'il nous a offert. Ça fait un peu ras comme ça, mais... Eh, il s'en doute pas. Je suis sûre, il s'en doute pas. Lui aussi, il va faire des interactions amoureuses. Il va peut-être essayer d'embrasser sous le gui. Non, mais les gars, c'est trop facile ! Euh, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Là, tu fais la danse de la vague ? On va faire plus d'interactions amoureuses en sachant que, bah, voilà, maintenant, il se kiffe et tout. Donc, amicalement, si on offre un cadeau, si on offre, par exemple, la rose, amicalement, est-ce que la barre d'amitié va remonter ? Oh non, la barre d'amitié, là ! Mais non, mais... Mais elle redevient rouge, pourquoi ? Mais c'est grave bizarre. Alors, les interactions amicales, il les refuse toutes. Genre, il n'est pas content. Mais les interactions amoureuses, il les adore. Oh, faire crac-crac ! Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Non, mais alors là, alors là, Adam, tu es un petit coquinou. J'avais jamais eu ce cas de figure où ils ne s'apprécient pas vraiment en tant qu'amis, mais où ils peuvent quand même faire crac-crac. Ok. Crac-crac d'en protéger. Oh, bah, alors là, s'il y a un enfant qui sort de là, ce ne sera pas le fruit de l'amour. Moi, je vous le dis, c'est le fruit d'autre chose. Mais bon, je ne veux pas le dire, sinon je vais être démonétisée. Ok, bon, je vais les laisser dormir, mais le lendemain, il va falloir qu'on les marie. Mais j'aimerais bien quand même que la barre d'amitié descende, sinon le défi n'est pas complètement réalisé, vous voyez. Il reste un quart d'heure. Un quart d'heure dans les Sims, il faut savoir que c'est assez long. Donc ça va, ça nous laisse de la possibilité. Que je dis ça, mais purée de pommes de terre. Pourquoi la vitesse 3 dans les Sims 4, ce n'est pas une vitesse 3 ? Genre, c'est une vitesse 2,5. Avance, non, on n'a pas le temps. Non, mais regardez-le. Il danse avec vigueur. Ah, bah, il est content. Ah, le Adam, il est content. Bon, on va essayer de lui raconter des histoires drôles, en mode, eh, tu connais les deux gens qui se détestent, mais qui couchent quand même ensemble ? Bah, c'est nous. Mais cette personne est là depuis hier ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ça y est, il y a de la barre verte. Il y a la barre verte qui arrive. Oh, je suis choquée. C'était trop facile, c'était trop facile. Genre, tu fais ça dans les Sims 2 ? C'est pas une demi-heure que tu réussis à faire ça. C'est en trois jours. Déjà, ça pourrait être pas mal. Je suis sûre que c'est la petite musique des îles, là. Ça a tout favorisé. Oh, elle va être sa petite amie. Ok, cool. Et là, est-ce qu'il va pouvoir la demander en mariage ? Ce serait quand même incroyable. Oh, votre amitié n'est pas suffisamment élevée. Non, il reste combien de temps ? Il reste combien de temps ? Ah non, il reste 12 minutes au secours. Ah non, j'avais pas pris son compte. J'avais complètement oublié que pour se marier, il fallait avoir une amitié assez élevée, quand même. On va lui offrir plein de Sims 2. Allez, 10 000 Sims 2. Elle va être très contente. Oh non, 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 non. Ça se passe pas bien, ça se passe pas bien, ça se passe pas bien. Ah, il va lui offrir des Sims Flouz. Et franchement, ça lui pas fait... Et attends, 10 000 Sims Flouz en cadeau ? Moi, je dis oui, hein. Oh là, super. Oh, pas encore, on peut pas encore la demander en mariage. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Non, 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 elle a envie de faire pipi. C'est pas du tout le moment, c'est pas du tout le moment. Arrête, arrête, tu mets là. Tu fais des manières. Ok, il lui chante une sérénade. Oh non, elle va aux toilettes. Au secours, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Comment ça, leur barre, elle est pas assez élevée pour demander en mariage ? Moi, je vais demander en mariage avec moins que ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, demande en mariage, ça y est. Ok, ok, c'est l'anilla qui va le faire. Est-ce qu'elle va dire... Oui, dis oui. Oui, c'est bon. Ok, maintenant, il faut les marier, c'est pas terminé. Ok, 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 ils sont fiancés. Ils sont fiancés, super, super. Prévoir un événement mariage. Invité. Hé, on n'a pas d'invités. Tant pis, on connaît personne, on s'en fout. Il faut des invités. Oh là là, bon, on va se présenter amicalement à lui. Dépêche-toi, dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu papotes, tu papotes, tu papotes, tu papotes, tu perds du temps. Je savais pas qu'il fallait des invités pour faire un mariage. Et si on n'a pas d'amis, comment on fait ? Bah tiens, on va inviter celle-là aussi. Il reste combien de temps ? Il reste combien de temps ? Hé, je suis stressée, je suis stressée. 8 minutes, ok, ok, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ok, c'est bon, on connaît deux personnes. Adam, t'es où ? Adam, tu es là. Ok. On va prévoir un événement mariage. On aura deux invités, c'est parfait, deux invités. Il en faut pas plus, pas moins. Ok, on va se marier, on va se marier, on va se marier où ? On va se marier où ? J'en sais rien. La résidence, on peut pas se blairer. Ah, ça va pas du tout. Allez, on va se marier ici. Allez, 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 7 minutes, 7 minutes, 7 minutes. Il faut que je fasse un petit lieu de mariage, genre avec une arche et tout. On va y arriver, on va y arriver. En plus, je crois que le Adam, Adam, et je sais pas combien il s'appelle en fait, celui-là je l'ai appelé Adam, 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 Dam, 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 Dim, Dam, Doum, 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 on sait pas. Je crois qu'il est épuisé. Genre vraiment, il va pas vouloir se marier. Oh non ! Ok, on va se marier avec une arche comme ça. Elle est chum de ouf, mais bon, c'est pas grave. Vraiment, vraiment, je fais trop de manières là. On s'en fout des chaises, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, il faut quand même que ce soit joli. Ah ! Tu sais quoi, on a que deux invités, alors on va faire comme ça. Oh non, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Ok, ça y est, ça y est, ils y vont. Ça y est, ils y vont. Ça y est, ils y vont. Ils vont se marier. Ok, ok. J'ai réussi, les gars, j'ai réussi mon propre défi. Oh non, là, je suis trop contente. Si, dis non, par contre, là, je câble. Puis c'est quoi ces mouettes carrées triangulaires, là, qui marchent ? Mais regardez-là ! Regardez-là, celle-là, combien d'âge ? Non, mais les gars, on est partis de deux gens qui pouvaient pas se blairer, comme l'indiquent leur nom de foyer. Ça y est, ils se marient, c'est trop mignon. Non, mais les mouettes en fond, elles me fument. Regardez-les. Attendez, là, je comprends pas, là. J'aurais dit un pack spécial mariage qui va sortir jeudi. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire, là ? Je suis en train de faire un mariage. Enfin, bon, écoutez, les packs et les Sims, c'est un jeu. C'est un grand mystère pour moi. Oh non, il est dans le mal, le pauvre. C'est bon, ils sont mariés ? Ça y est ! T'es mariée ! T'es contente ? Bah, ça a l'air. Ah non, oula. Bon, bah écoutez, j'ai réussi. Il nous restait 4 minutes. 4 minutes, les gars. Donc, franchement, c'était facile, mais à la moindre occasion, genre, ils se poussent et tout, ils s'engueulent, donc c'est pas forcément hyper évident. On va se laisser avec ses mouettes assez triangulaires et assez particulières parce que, bah, je sais pas, ça me fume. C'est beaucoup trop drôle. Qui c'est qui s'est occupé du 3D de ses mouettes ? Genre, c'est pas possible. Il y a un problème, là, non ? Bon, enfin, voilà. On a réussi ce qu'on voulait faire. Rami Boucher, deux Sims qui se détestaient, qui avaient des goûts complètement opposés. En tout cas, dans les Sims 4, c'est possible. Dans les Sims 3 et les Sims 2, faudrait que j'essaye parce que, franchement, j'y crois moyen. Donc, écoutez, c'est comme ça que se termine ma vidéo spéciale Saint-Valentin. Bon, comme je vous l'ai dit, si vous regardez celui-là le 30 novembre ou le 10 juillet, vous n'allez pas trop dans le mood, hein, c'est normal. Bon, en tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça ne compte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao !